Géopolitique Chantal Louraud Bonjour et bienvenue dans Géopolitique. Internet serait-il devenu un terrain de guerre ? Et la cyberattaque, la nouvelle arme du 21e siècle ? Les Etats et les acteurs privés vivent désormais dans la hantise des virus malveillants. Comment s'en protéger ? Qui sont ces pirates, ces hackers ? Qui sévissent et sèment la panique de Washington à Moscou en passant par Dubaï, Londres ou Paris ? S'agit-il de cybercriminalité ou de sabotage à visée politique ? Quelles sont les conséquences géopolitiques de ce nouveau type de terrorisme ? Pour en débattre, trois invités. Laurent Bloch, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en cyberstratégie à l'Institut de l'économie. Et vous avez publié aux éditions DiploWeb l'Internet vecteur de puissance des Etats-Unis. Point d'interrogation. Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie et des affaires publiques d'Orange Cyberdéfense. Et directeur scientifique à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Et puis Fabrice Eppelboin, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé Yogosha. C'est une start-up spécialisée dans la cybersécurité. Et vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Alors on va commencer par parler des deux cyberattaques géantes qui ont fait la une de l'actualité. Il y a eu mi-mai, le virus WannaCry. Avant fin juin, le virus Petya. D'abord Fabrice Eppelboin, à qui doit-on les noms de ces logiciels malveillants, ces fameux malware ? C'est comme ça qu'on prononce ? Oui, généralement c'est l'organisme de recherche qui le met à jour et qui l'analyse, qui nomme le virus. Sauf qu'on sait une itération, c'était le cas de Petya, qui a eu beaucoup de noms différents. Oui, Expetre aussi j'ai lu. Petya, Non-Petya, Expetre, plein de choses. Mais généralement la paternité du nom revient à l'organisme de recherche qui l'a mis à jour. Alors avec quelques semaines de recul, est-ce qu'on peut dresser un bilan de ces deux attaques ? Nicolas Arpagian. Alors un bilan déjà c'est de considérer qu'on est là dans une attaque de grande ampleur internationale et qui a essentiellement concerné des entreprises, des administrations, c'est des entités, c'est pas tellement des particuliers qui étaient concernés. Troisième particularité, c'est que, si on prend, on va distinguer les deux puisqu'ils ont des modalités un peu spécifiques. On peut commencer par Wanakrai. On va commencer par Wanakrai, c'est-à-dire qu'effectivement qui a opportunément utilisé une faille que Microsoft avait identifiée. Et en fait c'est une vieille tradition de la famille Microsoft qui depuis une quarantaine d'années, tous les mois fait un événement qui s'appelle le Patch Tuesday, le pansement du mardi, et qui est en fait le signalement par l'éditeur Microsoft des failles qu'il a identifiées et donc les moyens de correction qu'il propose. Simplement ça suppose que chaque utilisateur procède à ses mises à jour. Et il s'avère que quelques semaines auparavant, Microsoft avait signalé un certain nombre de failles. Simplement les entreprises, il s'avère qu'au fur et à mesure que la vie de la société se déroule chaque jour, en fait elle crée de nouvelles applications, de nouveaux services. Et ils ont toujours un doute sur le fait que ces correctifs, qui viennent ultérieurement, pourraient perturber la continuité de l'activité. Et il y a donc très régulièrement des arbitrages à faire entre « est-ce que je mets à jour au risque de fragiliser la continuité de mon activité ? » ou au contraire « est-ce qu'il sera toujours temps de le faire un peu plus tard et dans d'autres circonstances ? » Et donc ce qui fait qu'un certain nombre d'entreprises, de facto, s'exposent à ce risque. Alors il s'avère que tant qu'elles ne font pas l'objet d'une attaque, on va dire « jusque-là, tout va bien ». Quand un pirate audite, et en tout cas se rend compte qu'il a là un terrain d'épanouissement suffisamment conséquent, il peut conduire ce type d'attaque. Par contre, on va pouvoir s'interroger sur les motivations, les caractéristiques d'un rançongiciel, c'est-à-dire le fait de chiffrer des données et de les libérer en échange du paiement d'une somme, correspondait globalement à des activités crapuleuses. Là, moi il s'avère que j'étais assez sceptique sur le mode opératoire, on pourrait rentrer dans le détail qui le justifie, mais je pense qu'on était davantage dans une opération de test, de résistance, un peu comme on voit si vous secouez un peu une voiture, voir si elle a un signal d'alarme, si elle a des moyens de se protéger, et qui était davantage dans cet esprit. Et ce qui veut dire que là, on s'écarterait de la piste crapuleuse, et plutôt à des fins stratégiques offensives, qui peuvent là avoir des hauteurs multiples. Fabrice Eppelboin, il faut rappeler comment fonctionnent ces rançongiciels. Alors, ces rançongiciels arrivent dans un réseau d'entreprises par une multitude de voix. Petia, c'était par le biais d'un logiciel de déclaration des impôts en Ukraine, qui avait été piraté préalablement. WannaCry, c'était tout simplement du phishing, c'est-à-dire ces mails frauduleux qu'on vous envoie, sur lesquels vous cliquez par inadvertance, ou par ignorance. Il y a mille façons de faire rentrer un tel malware dans une entreprise. Les deux avaient des modalités très différentes. L'un, le premier WannaCry, était plutôt quelque chose qui allait se répandre sur la surface, pour ainsi dire. Petia, lui, allait en profondeur dans le réseau d'entreprises, et pouvait totalement paralyser une entreprise toute entière. Donc, c'était vraiment deux armes, parce qu'il faut bien appeler ça des armes totalement différentes. Et je rejoins tout à fait l'approche de Nicolas, ça ne ressemble pas du tout à des cybercommunalités. On est très clairement dans une... Parce qu'on demandait 300 dollars, c'est ça, de rançon, entre guillemets ? Sur le premier, WannaCry, on demandait 300 dollars. Je crois que quelqu'un a fait le calcul de combien ça avait rapporté. La somme était ridicule par rapport à l'ampleur de l'attaque. Très clairement, l'objectif n'était pas financier. Quant au deuxième, il demandait de l'argent, mais en pratique, il n'y avait aucun moyen de récupérer ces données. Et ce n'était clairement pas un renseignement judiciaire, c'était là pour détruire. Donc, vous êtes d'accord avec Nicolas Arpagian, la piste criminelle, pour WannaCry en tout cas, donc totalement exclue. Ni pour WannaCry, ni pour Pétia, ce n'est pas des criminels. L'intention est beaucoup plus politique que criminelle. Laurent Bloch, vous êtes d'accord avec vos deux collègues ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout ça ressemble à une manœuvre d'entraînement d'une puissance politique qui a des objectifs. Alors, il faut bien voir les choses. Les conflits du XXIe siècle, ce seront des conflits dans le cyberespace. Le cyberespace, c'est le nouvel espace conflictuel. Ça a commencé parmi les espaces publics. Il y a eu la haute mer au début, et puis ensuite, il y a eu l'espace aérien, l'espace extra-atmosphérique, et maintenant, c'est le cyberespace. C'est là que vont se dérouler la plupart des conflits du XXIe siècle. Et là, nous assistons aux premières tentatives de puissance étatique, je pense, parce qu'on n'en sait rien. C'est toujours la même chose. L'attribution d'une attaque est toujours incertaine dans le cyberespace, parce qu'il est trop facile de la dissimuler, parce qu'une attaque peut utiliser des chemins trop différents et trop dissimulés, trop tortueux, on va dire. Mais on peut soupçonner vraiment une puissance qui utilise l'alphabet cyrillique, on va dire. Mais il n'y a aucune preuve, bien sûr. On ne peut pas en être certain. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les conflits du XXIe siècle, parce que les enjeux économiques sont là, l'économie mondiale s'est réorganisée autour de l'Internet, le commerce mondial ne fonctionne que grâce à l'Internet. Et donc, les conflits qui auront pour objet l'accès aux matières premières, parce que c'est de ça qu'il s'agit, se dérouleront dans l'Internet. Et avec des armes comme celles qui viennent d'être essayées là. Vous parliez tout à l'heure de sabotage, de visée destructrice des données. Et ça, ça se fait par un virus inoculé derrière le premier virus. Comment ça se passe concrètement ? C'est ce qu'on appelle un malware. C'est un terme assez générique qui regroupe tout un tas de choses, mais qui, grosso modo, désigne un logiciel avec une intention hostile vis-à-vis d'un système informatique. Et le fameux wiper ? Le wiper, c'est une typologie de ces malwares qui va, grosso modo, effacer votre disque dur. S'il n'arrive à toucher qu'un seul poste, c'est pas un drame, généralement. S'il arrive à toucher tout un réseau d'entreprises, ça peut provoquer des catastrophes en série. Oui, parce que quelles sont les conséquences au niveau industriel ? Est-ce qu'on a une idée, un ordre de grandeur, Nicolas ? En fait, l'idée, c'est que la problématique, ce sont les données qui sont numérisées. Ça veut dire qu'elles n'ont souvent pas d'autre moyen d'existence que cette numérisation. Dès lors que vous n'avez pas mis en place de dispositifs de sauvegarde, de duplication, en clair, vous avez des copies à l'abri, non connectées au réseau, qui fait que, si votre information est sabotée, elle n'est plus accessible, vous pourriez revenir à une situation normale, ou en tout cas, avec le moins de dégâts possibles, parce que vous récupéreriez des données que vous auriez stockées par ailleurs. Si vous n'avez pas conduit cette démarche qui est coûteuse, qui prend du temps, qui suppose d'avoir justement une politique de sécurisation des actifs numérisés, en fait, vous vous trouvez dépourvu. Vous imaginez un peu comme si à la maison, vous n'aviez plus vos historiques de feuilles de paye, vos historiques d'impôts, vos historiques médicaux. Vous vous retrouvez à compter sur votre pharmacien qui a peut-être gardé des choses, et donc vous allez essayer avec vos partenaires, votre réseau social, au sens vraiment physique du terme, d'essayer de reconstituer cet historique, de reconstituer cette information qui vous concerne directement et qui, justement, va aussi vous permettre de conditionner votre vie au quotidien, mais surtout votre avenir. Et donc, c'est vrai que les entreprises n'avaient pas pris l'habitude d'investir dans cette durabilité de leurs actifs numérisés, et donc, effectivement, c'est un point de fragilité. Alors, les conflits ne seront certainement pas que numériques, puisque gardons à l'esprit qu'on l'a vu d'ailleurs au moment des révoltes arabes, on peut faire des vagues de cyberattaques, on peut faire des campagnes d'agite propre sur les réseaux sociaux. Bon, à un moment, il faut quand même que des êtres de chair et de sang se déplacent sur un palais présidentiel, qu'une place soit physiquement occupée, des troupes soient envoyées. En tout cas, ça viendra certainement en complément, soit pour précéder, soit pour amplifier un conflit conventionnel, c'est-à-dire avec l'engagement de troupes sur un théâtre d'opération. En tout cas, ça viendra certainement compléter l'approche offensive. La difficulté, c'est qu'effectivement, tant que l'attaque n'est pas survenue, ça nécessite des investissements, ça nécessite des entraînements et surtout, ça nécessite des compétences. Et pour l'instant, ces compétences, elles sont rares en nombre. Elles sont rares, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément formé les esprits, les compétences dans ce domaine-là. Et donc, ce qui fait que les entreprises sont à la recherche de ces profils, les états-majors militaires, les services de renseignement, les entreprises qui font du conseil, qui interviennent un peu en pompier, en sapeur-pompier, sont demandeurs de ces profils. Et puis également, la criminalité, puisque, comme on l'évoquait, il y a une relative impunité, ou en tout cas, un caractère lucratif évident dans ces actions-là. Donc, c'est vrai que là, on est dans une dimension très humaine, qui est moins technique, mais qui est très humaine d'avoir des esprits capables d'intervenir, de déceler, puisque gardons à l'esprit que dans les cyberattaques, il y a celles que l'on voit et que l'on souhaite, et l'attaquant souhaite qu'on envoie les effets. Mais il y a toutes celles qui se déroulent de manière totalement insidieuse, notamment par le vol d'informations qui peuvent être exploités en toute discrétion. Donc, il n'y a pas que ce qu'on voit dans le cas d'un rançongiciel, c'est presque rassurant parce qu'on voit, vous recevez votre message disant, vos informations sont chiffrées et là, vous savez que vous êtes en situation de crise. La difficulté, et on l'a vu avec des grandes entreprises, c'est lorsqu'elles ont fait l'objet d'un piratage, d'un siphonnage de l'information et qu'en fait, c'est au moment où elles voient arriver sur le marché un produit qui est le cousin, le frère jumeau du leur, moins cher parce qu'il n'y a pas eu les investissements nécessaires en recherche et développement. Là, à ce moment-là, vous vous apercevez que dans cette guerre économique où les affrontements de puissance sont conséquents, le vol de l'information est une arme tout à fait efficace. Et alors, selon Europol, Europol a donné des chiffres cette semaine, le nombre de victimes d'extorsions par piratage informatique a augmenté de 11,4% en un an. C'est un chiffre qui vous paraît juste ou bien vous pensez que c'est sous-estimé, Laurent Bloch ? Oui, alors en fait, on n'en sait trop rien parce que les entreprises souvent dissimulent le fait qu'elles ont été victimes d'attaques. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec Nicolas Arpagian, le seul moyen de se prémunir pour une entreprise contre les conséquences de ce type d'attaques, c'est l'accroissement des compétences parce que la variété des attaques est tellement grande qu'il est impossible de tout prévoir. Il y a eu une époque où on disait vous achetez le bon pare-feu et le bon logiciel antivirus et vous êtes à l'abri. Là, c'est fini. La créativité des attaquants est considérable. Le budget de R&D des attaquants est plus grand que celui des défenseurs. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc, c'est une guerre qu'on ne peut, une cyber-guerre qu'on ne peut gagner que si on est plus fort que ces pirates. Il faut avoir des ingénieurs compétents qui soient capables de prendre la mesure des événements et de réagir immédiatement. D'autre part, moi, ce qui me frappe énormément, les moyens pour éviter les conséquences catastrophiques des dernières attaques WannaCry et NotPetya, on les connaît depuis longtemps. Moi, j'ai déjà eu l'expérience de ça il y a au moins 15 ans. c'est le cloisonnement du réseau, la sécurité des comptes des administrateurs qui ont la main sur le réseau. Il ne faut pas qu'en même temps ils aillent sur Le Bon Coin ou des choses comme ça ou YouTube. Et puis, les mises à jour du système mais surtout le cloisonnement du réseau. Ça évite les catastrophes comme il y a eu chez Mars ou des entreprises comme ça. Mais en même temps, pourquoi est-ce que les pirates ne sont pas allés plus loin ? C'est-à-dire que par exemple, en bloquant le métro de Kiev ou en s'emparant de filiales dépendant de l'aéroport de Kiev par exemple, il y aurait pu y avoir des catastrophes, je ne sais pas, des collisions d'avions ou des atterrissages qui se passent mal et finalement, ils sont intervenus, ils sont rentrés dans les ordinateurs mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Pourquoi ? Alors, on bloque. Oui, pour faire ça, il faut un objectif stratégique. Ce qu'on a vu avec Stuxnet qui a immobilisé les centrifugeuses des installations nucléaires iraniennes, c'est qu'on peut avoir des effets cinétiques avec des attaques cyber et donc avec des effets matériels graves qui peuvent causer des morts humaines, qui peuvent causer des dégâts tout à fait considérables. Mais on ne déclenche de telles attaques que si c'est lié à un objectif politique à un moment donné. Donc là, visiblement, les attaquants n'avaient pas de raison particulière de provoquer 500 morts dans le métro de Kiev. Et alors, tout à l'heure, vous parliez, Laurent Bloch faisait allusion à l'écriture cyrillique. Nicolas Arpagian, cette attaque de Pétia a touché principalement et d'abord l'Ukraine. Donc, quel intérêt la Russie aurait-elle à... Parce que la Russie, oui, il faut aussi préciser que la Russie a elle-même souffert de l'attaque. Exactement. C'est pour ça que moi, je me garderais bien d'attribuer une quelconque responsabilité. Ça paraît un peu contradictoire de voir la main de Russie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'est pas dans un univers conventionnel où à un moment, même d'ailleurs, on l'avait vu en Russie, où à un moment, on envoie des troupes et la qualité des équipements, la nature de la langue utilisée par le personnel militaire engagé, même si, en général, il prend soin de retirer les éléments distinctifs de son uniforme, effectivement, donne des indicateurs aux observateurs, aux agents de renseignement étrangers qui peuvent, sur le terrain, analyser et déduire qu'il s'agit de troupes correspondant à un pays ou un tel autre. Évidemment, dans le domaine numérique, il y a peu de cas où on intervient à partir de son propre territoire. Alors, il y a des indices, il y a des faits concordants, il y a ce que les juristes appellent des intérêts à agir, on le comprend bien, mais aussi un des terrains d'épanouissement et c'est aussi une des raisons pour laquelle, on l'a vu au dernier G7, vous avez des déclarations tout à fait solennelles des États et depuis longtemps qui disent « Ah là là, cette cyberguerre, c'est quand même dangereux, il faudrait quand même qu'on s'accorde, il faudrait que des règles spécifiques soient attribuées à ce mode d'affrontement » et rien ne bouge, rien n'avance. Pourquoi ? Parce que la main sur le cœur, au moment où on fait une déclaration, tout le monde est d'accord, simplement quand il s'agit de passer à la phase opérationnelle, personne ne veut. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un terrain où justement, et on voit que ça mêle le renseignement économique, le renseignement diplomatique, et on l'a appris même nous Français à nos dépens quand nous avons vu que nous avons appris avec tristesse que les Allemands, nos amis, nos partenaires allemands du quotidien, espionnaient les gouvernements français. Alors en plus, on a été d'autant plus déçus quand on a appris qu'ils espionnaient le gouvernement français et qu'ils fournissaient ces informations aux Américains en espérant, et c'est ce qui avait provoqué l'IR de Mme Merkel, que ça allait susciter une espèce d'impunité des Allemands qui ne seraient pas l'objet d'un même espionnage de la part de leurs amis américains. Donc vous voyez bien qu'on a beau être des alliés politiques, des alliés diplomatiques, des alliés économiques dans le renseignement qui justement est numérisé et permet d'avoir accès à ces informations. C'est la règle du chacun pour soi, même au sein de la famille européenne. La France a créé une stratégie nationale de sécurité dans le domaine cyber. Elle est franco-française. Les Allemands ont fait la même. On y reviendra tout à l'heure. Et vous voyez bien qu'on n'a pas d'alliés. Et donc, quel serait le pays qui pourrait être désigné comme fautif s'il n'avait pas créé et entretenu une capacité offensive et défensive dans le domaine numérique ? Est-ce que les Russes ont intérêt à le faire ? Oui. Est-ce que les Russes le font ? Certainement. Est-ce que dans ce cas précis, ils sont à la manœuvre ? On est bien incapables de le dire. Fabrice Epelboin, le fait que le géant pétrolier Rosneff a été touché par cette attaque du virus Petia ne dédouane pas forcément la Russie d'après vous ? Il suffit de regarder un peu nos livres d'histoire. Hitler comme Napoléon ont fait face à des Russes qui étaient prêts à brûler tout sur leur passage y compris au sein de leur propre territoire. Je ne pense pas que ce soit un critère très déterminant pour absoudre les Russes. Il y a deux hypothèses aujourd'hui qui sont dominantes. Celle d'une entité qui est directement dépendante du gouvernement russe qui serait à l'origine de ces attaques et puis celle qui me semble plus vraisemblable mais on est de toute façon dans le domaine des hypothèses qui serait celle d'une cybermafia proche du Kremlin et qui agirait dans une relative indépendance mais qui serait très clairement alignée sur les intérêts du Kremlin. Mais ça peut tout aussi bien être autre chose. On est de toute façon dans un domaine où on est sur des hypothèses. Malgré tout il ne faut pas se limiter dans les hypothèses parce que c'est elles qui permettent d'envisager un tableau global et d'envisager des méthodes d'action pour contrer ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui ce qui se passe d'un point de vue strictement géopolitique c'est qu'on a de l'armement électronique américain créé par la NSA qui a été dérobé par une entité proche de la Russie et qui aujourd'hui est distribuée à d'autres cybermafias qui s'en servent pour expérimenter des choses ou à tout un tas d'autres fins qu'on n'a pas encore identifiées. Donc on est dans une espèce de guerre froide bras de fer entre la puissance américaine et la puissance russe avec un deal posé par les Russes qui est de dire aux américains désarmez-vous révélez tous vos secrets de façon à ce que tout le monde puisse s'en protéger et si vous le faites ce que nous sommes en train de faire deviendra totalement ineffectif. Évidemment les américains ne vont pas se désarmer donc pour l'instant dans ce moment où ce bras de fer est en train d'avoir lieu la plupart des individus n'ont aucune conscience de la dimension géopolitique qui est derrière ce bras de fer et on va voir comment ça va évoluer mais il y a peu de chances que les américains se désarment donc on a de bonnes chances de voir ça pendant encore très longtemps. D'après vous la NSA a joué avec le feu en ne se montrant pas assez vigilante et en laissant cette faille ? La NSA est très honnêtement à l'origine peut-être pas de tout mais de l'essentiel du problème c'est la première puissance mondiale en termes d'offensif sur le cyber et le fait de ne pas être capable de contingenter son armement et d'éviter de se le faire dérober c'est une faute absolument inexcusable par ailleurs il faut être honnête il n'y a pas moyen de contingenter une information numérique ça n'est pas possible c'est aussi ridicule que de vouloir lutter contre la gravité. Fabrice Epelboin Laurent Bloch Nicolas Arpagian on va marquer une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI on se retrouve dans 10 minutes avec nos experts en cybersécurité et cyber Géopolitique Chantal Louraud La cyber attaque nouvelle arme du 21ème siècle on continue d'en débattre avec nos trois invités Laurent Bloch chercheur en cyber stratégie à l'Institut de l'économie Nicolas Arpagian directeur de la stratégie et des affaires publiques d'Orange Cyber Défense et directeur scientifique à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice et Fabrice Epelboin cofondateur de Yogosha start-up spécialisé dans la cybersécurité et enseignant à Sciences Po Paris les Etats-Unis après WannaCry avaient accusé un groupe de pirates lié à la Corée du Nord Lazarus qu'est-ce qu'on sait sur Lazarus Laurent Bloch alors sur Lazarus on sait peu de choses mais ce qui est sûr c'est que la Corée du Nord a de bons informaticiens comme beaucoup de pays de l'ancien bloc soviétique qui avaient une bonne formation scientifique c'est ce qui fait la force des attaques russes actuellement parce que la Russie sur le plan industriel est un nain à côté des Etats-Unis leurs moyens techniques informatiques sont extrêmement faibles leurs investissements sont faibles ils n'ont pas de procédure de construction de matériel de processeurs de choses comme ça ils sont inexistants dans ce domaine mais ils ont une puissance intellectuelle héritée de leur passé scientifique de l'époque soviétique donc c'est pas tout à fait impossible qu'effectivement il y ait une attaque originaire de Corée du Nord cela dit on n'en aura jamais la preuve je ne le pense pas on ne parle pas beaucoup de la Chine Fabrice et Paul Bois on a des soupçons aussi sur les pirates c'est pas la mode mais non en ce moment il n'y a pas de soupçons particuliers sur la Chine ça reviendra peut-être un jour mais à l'heure actuelle effectivement tout le monde désigne la Russie alors pour ce qui est de Lazarus très concrètement Lazarus c'est le groupe qui a récupéré une faille de sécurité qui a été diffusée par ce fameux groupe proche du Kremlin enfin qu'on imagine proche du Kremlin qui s'appelle les Shadowbrookers est-ce que c'est la Corée du Nord j'ai envie de dire peu importe c'est le bout de la chaîne ce qui est intéressant c'est surtout ce mécanisme d'un vol d'armement qui du fait même qu'il est numérique peut se distribuer à très grande échelle et à n'importe où Est-ce que ces cyberattaques ont changé maintenant les rapports de force entre les grandes puissances est-ce que certains ont perdu leur rang par exemple à cause de cette vulnérabilité aux cyberattaques Nicolas Arpagian Alors en fait effectivement la taille là on n'est plus sur avoir des individus qui doivent occuper un terrain c'est-à-dire avec des nombres de personnels ou des têtes de missiles que l'on pourrait compter surtout que c'est un univers qui va être mixte entre la sphère civile et la sphère militaire on le voit typiquement en Israël où il y a justement une imbrication entre un tissu économique d'entreprise israélienne et puis la capacité de collaborer avec l'administration la défense de l'état israélien en tant que collectivité dans le cas de la Chine c'est pareil où effectivement on a des entreprises du secteur high-tech qui ont une expertise qui ont des ressources qui ont une capacité de faire de la recherche et développement et de mettre à disposition de la collectivité dans le cas de relations spécifiques bilatérales de la collectivité nationale en tout cas ce qui est certain c'est que les pays qui n'investissent pas et c'est là où le continent européen est un continent riche économiquement riche en matière grise on parle de l'économie de service est quand même un maillon faible dans la chaîne pourquoi ? parce que si vous regardez les grands acteurs du numérique la Chine a dans tous les domaines du e-commerce civil bien sûr et du logiciel des acteurs très importants et des ressources et des compétences des formations les américains en ont évidemment la Russie en a évidemment vous pouvez avoir vous avez un moteur de recherche totalement russe vous avez des réseaux sociaux l'équivalent d'un Facebook il y a un écosystème national l'Europe par des choix des non-choix des aveuglements des erreurs est dans la position de l'utilisateur de technologies développées par d'autres et c'est là où intervient ce que Fabrice Eppelbon a évoqué dans le cas de la NSA c'est-à-dire les fameuses backdoors ces portes dérobées que peut laisser un éditeur c'est un peu le tunnel de secours qui permet aux techniciens d'arriver et de faire des réparations pendant que le public continue à utiliser le tunnel sous la manche là c'est un peu la même chose des backdoors et des portes d'accès alors évidemment une fois que vous avez créé une porte d'accès si vous n'en avez pas informé votre client légitime effectivement quelqu'un un état et donc une mafia demain peut utiliser cette porte d'accès et se comporter comme un utilisateur légitime de la technologie et donc on voit bien que l'Europe là malgré sa puissance économique est plus un utilisateur de technologie qu'un auteur et donc ça c'est certainement un maillon enfin un élément de la faiblesse de sa durabilité numérique parce qu'elle ne maîtrise pas l'essentiel des outils qu'il utilise et qui structure qui façonne son économie la pérennité de ses administrations et en quelque sorte l'exercice de sa souveraineté Comment vous expliquez Fabrice Eppelbon que l'Europe ne prenne pas la mesure du danger Je crois que c'est un continent vieillissant avec des politiques vieillissantes enfin on a eu un renouvellement assez violent et brutal en France très récemment mais on sort d'un mode de gouvernance qui est excessivement vieillissant qui est dirigé par des gens qui ne comprenaient pas grand chose au numérique qui le reléguaient à la cinquième roue du carrosse et on en paye le prix effectivement aujourd'hui on est une colonie numérique américaine ni plus ni moins on utilise de la technologie américaine et si demain on devait se passer technologie américaine plus rien ne fonctionnerait alors qu'effectivement la Russie ou la Chine y arriverait ça serait probablement un peu plus difficile pour la Russie que pour la Chine mais ils arriveraient tout à fait à vivre sur leur propre technologie et comment peut-on développer le cyber renseignement Laurent Bloch oui je voudrais quand même apporter une nuance à ce que viennent de dire mes deux collègues c'est vrai si on regarde quelles sont les cyberpuissances bon les Etats-Unis et la Chine c'est évident ensuite je nommerai quatre pays que j'appellerais les quatre cyber dragons Corée du Sud Taïwan Singapour et Israël qui sont des pays qui ont toutes les capacités en matériel et en logiciel pour produire les choses qui sont efficaces dans le cyber je rejetterai la Russie qui a des possibilités en logiciel mais qui n'a rien en matériel et qui n'aura rien qui n'en a pas les moyens qui n'a même pas conscience des moyens qu'il faudrait consacrer à ça qui ne pourra pas produire de microprocesseurs le cœur de l'informatique c'est les microprocesseurs alors ce qui est incroyable c'est que la France et l'Europe en général la France a ce qu'il faut la France est un des six pays au monde capable de produire des microprocesseurs à l'état de l'art la Russie n'en fait pas partie la Chine n'en fait pas partie parce que la Chine n'a pas les licences d'importation pour les matériels qui permettent de fabriquer les microprocesseurs dont il y a trois producteurs au monde dont le leader mondial est néerlandais ça personne ne le sait mais c'est très important tout repose là-dessus alors les capacités de la Russie en matière de logiciels sont certes intéressantes si ces logiciels doivent tourner sur des matériels contrôlés par une puissance étrangère et bien ils n'ont pas vraiment le contrôle parce que ça veut dire que si j'utilise des processeurs fabriqués par une entreprise américaine et bien un processeur ça se pirate ça se falsifie on peut introduire des bacs d'or aussi dans le matériel il y a eu des expériences très spectaculaires dans ce domaine et donc la Russie est un tigre de papier et le fait que l'OTAN soit en train de définir le cyberespace comme un domaine militaire ça c'est quand même un signe qu'ils ont pris la mesure de la menace quand même Nicolas le problème c'est que ce qu'on appelle le DCA le droit des conflits armés alors l'être humain évidemment se fait la guerre depuis toujours avant même la technologie simplement on a à un moment codifié cette manière de faire la guerre simplement la seule chose c'est qu'on a par exemple séparé les populations civiles des professionnels de l'armée on a distingué ce qui était un état de paix un état de guerre on a distingué ce que l'on pouvait faire à l'encontre de populations civiles ce qu'on ne pouvait pas faire ce qui suscitait justement la notion de crime contre l'humanité la notion de responsabilité justement d'un état pour des comportements qu'on va juger justement outrageux la difficulté dans cet univers du cyberespace c'est que vous voyez bien qu'on n'est pas à l'aise pour déterminer qui est à la manœuvre pour déterminer l'ampleur d'une attaque pour déterminer la nature justement des modes opératoires et des cibles et donc c'est vrai que la difficulté de cette transposition Hillary Clinton en son temps déjà à l'époque au département d'état avait annoncé avait dit les Etats-Unis s'autorisent à riposter de manière conventionnelle donc en clair avec des missiles avec l'envoi de troupes avec des bombardements à une cyberattaque et là l'OTAN vient de dire la même chose en fait voilà alors une fois qu'on a dit ça très bien ça affirme une posture d'autorité mais le problème c'est la phase de réalisation comment je vais désigner la cible comment je vais proportionner la nature de ma réponse comment je vais être en mesure de me dire voilà je n'ai pas de doute sur l'origine géographique de l'attaque parce qu'à un moment l'envoi de vos troupes les bombardements il va bien falloir leur donner des positionnements géographiques il va bien falloir choisir des pays et c'est vrai que c'est pas parce qu'une attaque vous avez l'intime conviction qu'elle émane d'un territoire que la population de ce territoire est partie prenante et que l'état de ce territoire soit informé soit à l'initiative de l'attaque en question et donc le problème c'est que le virtuel permet la mobilité la dissimulation des identités le conventionnel à un moment il faut quand même bien appuyer sur un bouton et désigner une cible et c'est vrai que c'est là où pour l'instant on est dans une progression de l'intensité c'est certain la phase de passage à l'acte risque d'être très problématique parce qu'en plus dans un monde de dissimulation de fraude vous vous imaginez bien qu'on pourrait être très tenté de donner l'illusion que cela émane d'un territoire X de manière à ce que celui-ci fasse l'objet d'un bombardement et que moi pays Y je me satisferais de leurrer mon adversaire en donnant l'illusion que tel autre pays est à la manœuvre et donc là on est dans un domaine où pour l'instant on voit bien qu'il y a cette réflexion cette affirmation politique la phase de concrétisation risque d'être vraiment problématique Fabrice et Peulebois on est quand même formidablement démunis puisque si j'ai bien compris quel que soit le type d'attaque c'est impossible de remonter à la source et d'identifier les auteurs est-ce que ça ça pourrait changer un jour ou bien est-ce qu'il va falloir passer par des chemins détournés comme le renseignement pour réussir à identifier l'origine qui se cache derrière ces attaques je ne pense pas que le renseignement soit une solution souvenez-vous la seconde guerre du Golfe avec Colin Powell qui sous la base de renseignements affirmait péremptoirement que l'Irak était en train de fabriquer des armes de destruction massives oui mais c'était des faux renseignements oui les renseignements parce qu'à l'époque on avait justement mis en exergue le fait que les Etats-Unis n'avaient pas investi dans le renseignement sur le terrain par exemple contrairement à d'autres pays oui je ne pense pas que la solution viendra du renseignement on ouvre un nouveau territoire de guerre Laurent Bloch l'a rappelé tout à l'heure qui contrairement au précédent change de façon radicale les règles vraiment radicale on le voit dans cette confondation entre les Etats-Unis et la Russie la Russie est effectivement un nain que ce soit d'un point de vue industriel ou militaire par rapport aux américains malgré tout ils arrivent à leur tenir tête pour revenir sur l'épisode Stuxnet où les américains avaient détruit l'appareil d'enrichissement d'uranium iranien et l'Iran est vraiment un nain par rapport aux Etats-Unis d'un point de vue militaire industriel ou quoi que ce soit malgré tout les iraniens avaient répliqué de façon assez violente rapidement et les américains s'étaient aperçus que c'était un jeu à somme nulle et que tout le monde allait sortir perdant donc le conflit cyber entre l'Iran et les Etats-Unis s'est arrêté à ce moment-là on n'est plus dans un monde où le fait d'avoir la première armée du monde que ce soit dans le cyber ou dans le réel permet d'asseoir une domination c'est devenu beaucoup plus subtil beaucoup plus complexe mais alors justement comment faire maintenant si vous me dites que ce n'est pas par le renseignement qu'on pourra identifier les auteurs des attaques comment on va faire Nicolas ? En fait je pense qu'il faut adopter une stratégie modeste la stratégie modeste c'est de dire il faut déjà admettre qu'il y a des hyperattaques qu'on ne pourra pas empêcher d'admettre cette position de fragilité par contre une fois qu'on a dit ça la posture à adopter c'est de dire voilà moi je dois faire en sorte que lorsqu'une attaque survient je dois pouvoir la détecter le plus rapidement possible donc il faut investir dans la prévention dans la détection la prévention bien sûr en termes de pédagogie et de moyens d'alerte mais c'est surtout de se dire voilà je ne pourrais pas l'empêcher pourquoi ? parce qu'il y a également il ne faut pas négliger les complicités internes le fait qu'on peut avoir des négligences internes le fait qu'on puisse avoir plein d'éléments et plus cette informatique qui s'est construite par couches successives et qui n'a pas été nativement sécurisée donc la première chose c'est de dire voilà je dois mettre en place des éléments me permettant de détecter une attaque dès lors qu'elle survient le plus rapidement possible deuxièmement je dois faire en sorte de la circonscrire c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne soit pas capable de se diffuser de se propager et troisièmement de faire en sorte de dire parce que j'aurais mis en place des outils soit de résilience des outils de duplication faire en sorte que je puisse revenir à une situation normale dans des délais les plus rapides possibles de manière à faute de pouvoir empêcher l'attaque neutraliser les effets de celle-ci par contre ça ça oblige des investissements ça oblige à de la formation ça oblige à de l'entraînement donc vous voyez bien que là il ne faut pas voir l'économie le numérique comme étant un facteur de réduction des coûts en disant c'est numérisé donc c'est plus simple ça marche tout seul non non pas du tout il faudra investir dans les individus dans les cerveaux capables de comprendre que on prenait l'exemple des centrales iraniennes pourquoi est-ce que l'attaque a fonctionné parce que les opérateurs les gens qui étaient chargés de la surveillance des infrastructures iraniennes sur leurs écrans de contrôle tout allait bien parce qu'il fallait être physiquement sur le lieu là où étaient mis les centrifugeuses pour s'apercevoir qu'elles devenaient folles et qu'elles étaient en train de se détruire par le dysfonctionnement mais ceux qui étaient en charge de la surveiller tant qu'ils n'étaient pas physiquement sur les sites sur leurs écrans de contrôle tout allait bien on les avait leurés donc on voit bien qu'il faut avoir cette capacité d'être toujours alors c'est pas de la paranoïa mais d'être dans le doute permanent justement dans l'interrogation est-ce que ce que je vois correspond à la réalité est-ce que quand j'appuie sur ce bouton est-ce que ça conduit bien les opérations que je souhaite c'est une autre posture stratégique la seule chose c'est qu'effectivement elle oblige à investir dans des cerveaux et c'est là où on vient dans des capacités très humaines dans des entraînements des procédures capables de remédier et de revenir à une situation normale on est totalement dans la démarche de résilience par contre on ne pourra pas et on l'a bien vu puisque dans le cas des centrales iraniennes un des moyens de protection qu'avaient choisi les Iraniens c'était de l'isoler physiquement du reste de l'Internet en disant il ne pourra pas être infecté parce qu'il n'est pas connecté ce qu'on appelle le R-GAP la protection justement par le fait que ce n'est pas connecté et bien si alors ça a pris pour ça que ça a pris un peu de temps il y a bien un moment par consciemment ou pas quelqu'un qui a branché alors est-ce que c'est une clé USB est-ce que c'est un ça on ne le sait pas qui a permis l'infection de quelque chose qui pourtant n'était pas physiquement relié au reste du réseau alors justement est-ce que la multiplication des objets connectés comme donc les smartphones les tablettes les consoles de jeux vidéo ne rendent pas aussi la population dans son ensemble plus vulnérable à ce genre d'attaque Fabrice et Paul moins ah complètement d'autant plus que les objets connectés connectés du type webcam connecté des choses qu'on achète sous l'histoire dans le supermarché sont absolument pas sécurisés et peuvent être totalement détournés de leur usage on a vu ça il y a peu de temps finalement moins d'un an où à travers même pas un virus mais on a constitué un réseau de caméras connectées qui montait je crois un demi-million de caméras connectées et on parle vraiment de la petite caméra que vous achetez pour surveiller votre gamin qui est en train de dormir et ces caméras ont participé à des gigantesques attaques qui ont coup sur coup paralysé tout un tas d'énormes sites américains comme le New York Times ou Twitter et puis c'est passé plus inaperçu mais c'était bien plus impressionnant encore coupé du monde je crois que c'était les Zimbabwe qui a été carrément coupé du monde à un moment à travers des attaques faites en piratant des objets connectés je voudrais revenir sur un point sur comment aborder l'avenir là-dedans je crois qu'il y a un point essentiel qui est la formation et la réhabilitation c'est pas une profession mais la réhabilitation du hacker on sort d'une période et heureusement on en sort où hacker était synonym de cybercriminels ce qui est une hérésie totale chez les hackers il y a des cybercriminels mais ils sont Dieu merci très minoritaires la plupart sont au service de la sécurité de chacun cette confusion qui a été faite par les politiques et les médias entre hackers et cybercriminels a tari les vocations à stigmatiser toute une population et c'est sur cette population qu'on repose pour notre sécurité aujourd'hui mais est-ce qu'il y a quand même des cybermercenaires je vais alimenter peut-être cette tendance des médias un marché des cybermercenaires comme avant les états enfin même encore maintenant parce qu'il y a des clients on est dans un monde libéral pourquoi est-ce qu'il y a des cybermercenaires c'est parce qu'il y a des gens des entreprises des administrations des particuliers regardez le nombre de contentieux familiaux, domestiques aujourd'hui quand vous avez un certain nombre de procès de divorce vous avez maintenant un piratage de téléphone portable du futur ex-conjoint pourquoi ? parce que vous collectez de l'information aujourd'hui ce sont des produits dont la vente est licite mais l'usage est illicite c'est des outils qui permettent de géolocaliser un téléphone à distance par exemple officiellement pour savoir où se trouve votre enfant ou votre parent atteint de la maladie d'Alzheimer pour savoir où le retrouver s'il devait fuguer bon évidemment ça sert certainement peut-être dans ces cas-là mais on est vraiment dans des outils où là il n'y a pas de barrière technique ça se fait de manière tout à fait simple et deuxièmement il n'y a pas de barrière financière pour quelques euros vous avez un logiciel qui n'a rien à envier avec celui qui utilise un service de renseignement lorsqu'il veut géolocaliser quelqu'un suspecté d'activité criminelle ou terroriste Laurent Bloch est-ce que la coopération européenne en matière de lutte contre le cyberterrorisme fonctionne bien ? comme l'ont dit mes collègues l'Europe est très en retard et n'a pas pris la mesure de la situation et Europol le rôle d'Europol ? alors Europol alors oui il y a des îlots de compétences on peut noter Europol en France on a l'ANSI qui est très bien l'agence l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est rattachée au premier ministre tout ça marche très bien je voudrais insister comme mes collègues sur l'importance de la formation alors maintenant quant à la réflexion sur les conflits dans le cyberespace on est dans une logique de guerre asymétrique de stratégie du faible au fort l'important c'est d'avoir une défense en profondeur c'est un concept qui a été élaboré à partir de la guerre de 1914 dès lors qu'on a eu des armements capables de porter à distance au delà de la vision humaine on a eu une défense en profondeur c'est à dire on savait que même si une première ligne de défense était enfoncée par l'ennemi il fallait pouvoir avoir une autre ligne de défense derrière qui permette de l'arrêter dans le domaine cyber on a exactement la même chose ça s'appelle le cloisonnement des réseaux les entreprises qui ont été les plus victimes c'est celles qui n'avaient pas respecté ces règles élémentaires de sécurité Laurent Bloch est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui la sécurité internationale repose davantage sur la cyber défense que sur la dissuasion nucléaire ? Les deux sont importants bien évidemment mais la cyber défense va devenir de plus en plus importante parce que c'est des risques réels qui peuvent donner lieu à des vraies catastrophes et bien c'est sur ces propos qu'on va se quitter Laurent Bloch Nicolas Arpagian Fabrice Epelboin merci d'avoir été les invités de Géopolitique Laurent Bloch je rappelle que vous avez publié aux éditions Diplo Web l'Internet Vecteur de puissance des Etats-Unis point d'interrogation et Révolution cyber industrielle en France chez Economica et vous avez partagé pour ce dernier livre le prix du livre Cyber avec vous Nicolas Arpagian vous avez écrit un que sais-je sur la cybersécurité c'est paru au PUF et une nouvelle édition sortira en novembre et puis Fabrice Epelboin vous avez co-fondé Yogosha start-up spécialisée dans la cybersécurité merci à Véronique Durand et Marjorie Bertin qui m'ont aidé à préparer cette émission merci à Nathalie Laporte qui l'a réalisé dimanche prochain on parlera du G5 Sahel bonjour